Bonjour à tous, ici Laurent pour le blog artistepintopastel.com. Aujourd'hui, je suis avec Juan Cristobal Pinochet. On va parler de... Finalement, pour l'exercice d'aujourd'hui, on va s'arrêter sur une technique très axée sur les craies extra-tendres. Ça veut dire qu'on va aborder les sujets en travaillant directement l'espace positif. Ça va s'attaquer au sujet de l'avant-plan et on va travailler l'arrière-plan autour. Donc, c'est une technique dans laquelle on met les touches des craies en évidence. Parfait, on va voir ça. C'est pastel, je l'ai fait dernièrement. C'est un tableau qui est en cours de route, il n'est pas tout à fait terminé. C'est-à-dire qu'il est assez avancé pour pouvoir faire une analyse intéressante dessus. Lorsque j'ai travaillé ces pastels, j'ai fait un peu de la façon comment est-ce que normalement je procède, qui est une façon de procéder qui est beaucoup axée sur les textures que les craies en pastel sont capables de nous donner. Ça veut dire que j'ai mis sur l'identification du sujet et je vais travailler les sujets dans ce premier temps directement sur la couleur du fond de ma feuille. Alors, dans ce cas-ci, c'est un papier Kitty Wallace qui est un papier sablé, qui a une nuance très, je dirais, blanc cassé, qui doit être traité à la main. Alors, j'aimerais sur une couleur qui est légèrement bleu-gris, qui elle est faite avec un lavis d'acrylique sur les papiers. Les papiers, ils peuvent prendre une nuance des fonds qui est faite à l'acrylique dilué. Ce qui fait en quelque sorte que je me retrouve avec un papier qui a une nuance de gris bleu dans les fonds et qui, pour moi, est bon pour ces sujets-là. Alors, la technique en question, c'est qu'on identifie dans les sujets les différents endroits qui ont un intérêt particulier en essayant de suivre la règle d'or qui nous mène à parcourir la toile dans les axes des tiers. Alors, le sujet de plus d'intérêt qui est cette bande qui se trouve à l'endroit dans lequel sont placés les bateaux, elle, elle est placée dans les tiers supérieurs de mon tableau. Donc, j'ai vite déplacé cette partie-là du sujet au centre de la toile et je ne les place pas trop haut dans mon tableau. Ici, j'ai jugé qu'il était suffisant de laisser un petit espace pour le ciel, puisque le ciel ne joue pas un rôle principal. J'ai passé l'espace des bateaux à la rivière qui est l'élément secondaire. Et pour créer un peu le triangle, ça veut dire la relation entre trois points d'or qui ont un certain intérêt, j'ai placé les premiers groupes des bateaux sur les points d'or 1, les deuxièmes dans les points d'or 2, et puis la rivière qui est développée à cette place-là dans les points d'or 4. Donc, les points d'or 3, qui est cet endroit ici de la toile, ils devraient être un petit peu moins développés en laissant un peu plus de priorité à cette place-là. Mais si je reviens sur la technique, maintenant qu'on a survolé légèrement la composition de la toile dans la division des espaces du tableau, je veux souligner que la technique que j'ai utilisée, c'est une technique par touche qui n'a pas nécessairement de fondu. Donc, quand j'ai peint régulièrement dans mes tableaux, j'aime travailler avec les craies pour que les craies laissent des traces, quand même dès le début, assez évidentes, et j'ai fait très peu de superpositions. À certains endroits, on va avoir une première nuance des couleurs qui est intermédiaire, et rapidement, dessus, je viens placer un accent des lumières ou un accent des couleurs. Ça fait que je me retrouve avec un tableau qui est bâti en pastel en deux étages, rapidement, le premier, suivi d'un deuxième. Le deuxième, lui, fait un accent sur la couleur ou sur les tonalités. Alors, les couleurs, ça veut dire qu'il y a quelques couleurs qui viennent prendre le dessus, sur une nuance intermédiaire, comme par exemple à cet endroit-là, on a des gris roses qui se trouvent à l'arrière et des gris violets qui sont un fond pour les lumières et les accents d'ombre qui se trouvent sur les dessus. Donc, c'est une technique qui a à peine une deuxième superposition, mais qui est axée principalement sur les traits visibles du sujet qui sont placés dès le départ. Alors, quand j'évoluais dans cette toile-là, dans cette pastel-là, j'ai situé les sujets de mes trois bateaux qui sont les cœurs du tableau et dès le début, j'ai commencé à placer les couleurs et les valeurs de tonalités en ombre et lumière pour les situer, autrement dit, l'arrière-plan pour ce sujet-là, c'était la couleur du fond gris qui s'est trouvée là. Et puis, tout ce qui se trouve autour a été fait en parallèle. Donc, cette technique, elle préconise la technique de juxtaposition. Ça veut dire que j'ai place le sujet qui est l'espace positif de mon sujet. Au départ, et en parallèle, j'ai place les éléments qui se trouvent dans l'arrière-plan, mais je les place côte à côte. Il n'y a pas un qui, le fond n'est pas fait avant de faire mon sujet. À l'exception de certaines places qui sont considérées comme des textures, comme par exemple les lignes qui se trouvent ici, qui définitivement, j'ai placé un peu de vert dans le fond avant de déplacer les lignes par-dessus. Mais je dois m'assurer que la nuance que je place dans l'arrière-plan, elle va pouvoir permettre la tonalité qui vient se placer en avant. Donc, c'est une technique en juxtaposition qui donne beaucoup de place au créé pour laisser des touches. Donc, si je pouvais donner un nom à cette technique-là, ce serait une technique qui est un peu plus impressionniste. C'est une technique qui est un peu plus impressionniste.